Chia, un nom pas très sexy qui n'a pas empêché cette petite graine noire d'accéder au statut de vedette internationale. Originaire du Mexique, elle appartient à la même famille que la menthe et la sauge. A l'époque précolombienne, elle faisait partie de l'alimentation des Aztèques et des Mayas. Elle servait aussi de plantes médicinales et d'offrandes aux dieux. Chia signifie « force » en maya. Oubliée après l'arrivée des Espagnols, elle a été redécouverte dans les années 90 par les bobos californiens, avant de conquérir l'assiette de toujours plus de consommateurs. Et aujourd'hui, on ne compte plus les livres de recettes qui lui sont consacrés. Cet engouement pour le Chia, la propriétaire de ce magasin de produits bio à Morge, l'a vécu de près et peut en témoigner. Quand on a ouvert il y a 4 ans, c'était un produit qu'il fallait beaucoup accompagner, je dirais, parce que les gens ne connaissaient pas encore vraiment. Ça fait 2 ans qu'on rentre maintenant dans notre magasin et on va chercher les graines de Chia sans nous demander vraiment, pour la majorité des gens, on va dire, à quoi ça sert. C'est une graine qui a beaucoup de popularité parce qu'elle est très riche en protéines, en calcium, en fibres aussi et en oméga 3 dont on a tous besoin. Et puis, c'est assez neutre en goût, donc on peut la marier avec plein de choses. On peut la mettre sur des salades et puis on peut l'utiliser en remplacement des oeufs dans la cuisine. Donc, certaines personnes qui sont végétaliennes peuvent être intéressées pour ces éléments-là, mais aussi d'autres qui sont simplement allergiques aux oeufs. On peut aussi l'utiliser un peu en remplacement d'huile, on va dire que ça va faire office de liant. Mais tout ça ne suffit pas à expliquer que cette petite graine ait remporté tout à coup un tel succès. Il y a aussi un effet de mode relayé par les people et amplifié par les réseaux sociaux. C'est quoi les graines de Chia ? C'est vraiment le super aliment par excellence. Ces petites graines, elles sont super aussi. Super aliment, le mot est là chez effet mouche. Reste à savoir si ça correspond vraiment à des qualités nutritives réelles. Ça peut être effectivement un terme de marketing. Ça a été à la mode aussi pour les petites graines sèches, comme par exemple la baie de goji ou les cranberries. Mais en même temps, si on parle en termes de superlatifs, je vais dire, alors oui, la graine de Chia, elle est vraiment très riche en oméga-3. C'est une des plus riches. Donc, on peut la qualifier de super sur le plan des oméga-3. Les oméga-3, c'est une sorte de graisse, si vous voulez, qui est très importante pour notre organisme et qui aujourd'hui fait défaut dans l'alimentation courante. En plus, les graines de Chia possèdent une autre qualité intéressante pour la santé. Quand effectivement vous la mettez dans l'eau, elle va gonfler, donner une espèce de gelée, en fait, qui va être intéressante pour les bactéries de votre intestin. Ça va être une espèce de nourriture aussi, comme des fibres, si vous voulez. C'est des fibres de type soluble, elles sont solubles dans l'eau et donc peuvent avoir un rôle sur la constipation, par exemple, et améliorer la flore intestinale, régulation du transit, en fait. Donc, des petites graines bonnes pour le corps, mais sans oublier le plaisir des papys. On peut la mélanger avec un lait végétal, un lait comme on veut, ou un yaourt, et puis ça fait cette espèce de petite chia pudding dans laquelle on peut mettre des fruits, par exemple. Ça peut être un substitut de petit déjeuner. Est-ce que tu vois ? Et c'est magnifique ! Les graines de chia, on les trouve bien sûr à la carte des cafés branchés. Mais il y a aussi l'industrie agroalimentaire et la grande distribution qui surfent allègrement sur la vague super aliments. On voit une tendance de la clientèle de toujours de plus en plus se diriger vers un produit qui non seulement est plaisir, mais qui aussi est bien-être. Alors, maintenant, c'est vrai que la mode est aux graines de chia, mais ça permet aussi, vous direz peut-être d'aller suivre la mode, d'essayer de courir après le client et ce qu'il peut trouver lui à la mode. C'est aussi une façon de lui offrir une diversification de son alimentation. Ça permet surtout à Migros de diversifier son offre en déclinant la graine de chia au fil de divers produits. Dernière nouveauté, des yaourts aux graines de chia. L'idée de ce mariage entre produits traditionnels et ingrédients tendance a été développée par Elsa, une entreprise qui appartient à Migros. Il y a actuellement une grande tendance des produits enrichis en graines. Il y a plusieurs graines disponibles sur le marché, graines de lin, graines de sarrasin, graines de chia. Après plusieurs essais, nous avons pu voir la texture des différentes graines. Nous sommes naturellement arrivés à un projet avec des graines de chia. La fabrication de ce nouveau produit commence par la production de yaourts nature traditionnels. Puis, c'est l'assemblage, car il s'agit d'un produit en deux couches. Au fond, la masse de fruits et dessus, le yaourt. Les graines sont intégrées à la masse de fruits directement chez notre fournisseur. Donc, elles sont cuites avec les fruits, ce qui assure une bonne homogénisation des graines. Et après, l'acidité de la masse de fruits va protéger les graines pour qu'elles arrivent en bon état, on va dire, dans nos sites de fabrication. Ces yaourts, qui coûtent quand même 1,55 franc le pot, contiennent entre 1,2 et 1,8 % de graines de chia, selon qu'elles sont seules ou associées avec du lin ou du sarrasin. Des pourcentages qui ont été fixés tant pour des raisons de texture que de législation. C'est en effet suffisant pour que le produit puisse s'affirmer source d'oméga-3. Mais est-ce assez pour que cela représente encore vraiment un intérêt nutritionnel ? La question se pose aussi, d'ailleurs, pour bien d'autres produits agrémentés de petites graines. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a une alimentation, en tout cas chez les jeunes, qui est pauvre sur le plan densité nutritionnelle, c'est-à-dire qui n'est pas très riche en nutriments. Donc l'intérêt de ces graines-là, c'est que sous une petite quantité, vous pouvez augmenter la densité nutritionnelle de votre assiette. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Les gens qui consomment beaucoup de plats industriels, par exemple, vous avez la cuisson, vont perdre une partie des composés, des aliments qui seraient intéressants. Et avec ce genre de graines, vous pouvez réenrichir votre alimentation. Donc pour le chia, comme pour les autres petites graines, un tout petit peu vaudra toujours mieux que pas du tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo !